Hey YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que Mon Space Programme 2 et la suite du dernier défi qui consiste à appeler ça une orbite. Si tu n'as pas vu justement les vidéos précédentes, je te recommande fortement d'aller les voir, parce qu'au dernier épisode, on a eu un problème. On a réussi à réaliser le docking, donc le rendez-vous entre les deux hôtels, mais en réalisant justement cette manœuvre, il y en a un autre qui a revolé. Une autre partie, un autre compartiment, puis là on a voulu essayer de le ramener, mais il y avait un problème, le moteur ne fonctionnait plus, ça veut dire qu'il n'y avait plus de Delta V. Puis là, c'est là la particularité, j'avais sauvegardé la partie, j'ai décidé de quitter pour aller me coucher un classique, il était tard. Le lendemain matin, je me reconnais que je le load, je recommence avec la sauvegarde, et soudainement, le moteur fonctionne. Puis là, j'ai tout essayé pour pouvoir réussir le docking, l'amarrage, et je n'ai jamais été capable, jamais, jamais, ça n'a jamais fonctionné. J'ai sauvegardé, j'ai recommencé le loading, vous allez voir, j'ai même envoyé un autre vaisseau en me disant que ça allait fonctionner. Bref, il n'y a rien qui a fonctionné, il y a vraiment eu un problème avec le docking, j'ai changé la sensibilité, bref, tout, 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 il n'y a rien qui a fonctionné. Puis je vais être honnête avec vous, ça m'a mis en crise, je n'étais vraiment pas content, je n'étais vraiment fâché, parce que c'est beaucoup de patience que je bosse que ce programme 2. Puis là, je n'étais plus patient, ça fait que là, j'ai décidé de recommencer ma sauvegarde, donc l'hôtel Cornet Spatial, ou l'hôtel Cornet 89, n'existe plus, on va repartir à zéro. Puis je ne sais pas si on va faire justement des défis qui vont continuer comme une genre de série, je ne suis pas sûr, je pense qu'on va commencer par réaliser un décollage. Et d'ailleurs, je vais vous présenter la nouvelle mission dans quelques instants. Mais avant, voici quelques fails avant de vraiment présenter le programme principal de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Pour le programme principal, nous avons tenté de placer en orbite de Curbit un hôtel du nom de Titanic Cornet 2024 pour pouvoir accueillir jusqu'à 130 curveballs en un seul décollage. Oui, 130 curveballs en un seul véhicule spatial, mais ce n'est pas tout. L'objectif principal est de réaliser un amarrage entre deux Titanic Cornet 2024 identiques, donc pour réaliser un énorme hôtel de 260 curveballs. Alors, wow, tout un rendez-vous qui ne sera pas facile. Ça va en prendre en sacré c'est d'ailleurs des mimosas si on peut rendre heureux ces curveballs-là. Évidemment, réaliser cette tâche n'aura pas été de tout repos. Pour la majorité des échecs, le décollage ne fut pas un problème, mais il manquait soit de puissance, soit un réacteur d'ailleurs adéquat pour se placer en orbite. Voici donc les nombreux échecs hashtag fail avant d'avoir pu réaliser la mise en orbite autour de Curbin et avant d'avoir également, potentiellement, parce que ce n'est pas encore confirmé, que l'amarrage est un succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci ! Merci ! Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! J'adore ! Merci ! Merci !